Alambique C'est une cabane de mabuse, en planche peu écarie, mal jointoyée, noircie par endroits et comme léchée au fil du temps par des flammes opiniâtres. Elle se tient au-dessus du Sanon, près du pont Pierre-Escurace, en encorbellement, retenue à la berge haute par je ne sais quel amarrage miraculeux. Au-dessous, l'eau d'hiver, maigre, grise et trouble, les vagues longues en chevelure sale et pas très loin, le port du grand canal où les péniches vont s'aligner côte à côte comme de gros poissons au ventre repu de calcaire et de charbon. Au mois de janvier, la cabane sort de son sommeil. On perçoit des chouintements, des bruits indéfinissables, déséchappés de vapeur et de fumée, des gouttes à gouttes et de fluides gargouillis, mais parfois aussi une toux ou une chanson, un air sifflé, une injure ou deux. Gamin, nous traînons dans les parages, narines et gorges ouvertes, respirant tout ce qui sort de ses murs à s'en faire éclater la poitrine, indifférent au froid qui engourdit les doigts et rougit les joues. L'alambique invisible et son maître, qui l'est tout autant, nous attirent, falaine titubante près d'un soleil d'alcool. Car là, au profond d'un mystère que nous ne comprenais pas, c'est bien le soleil qui, dans les méandres du labyrinthe de cuivre chauffé, se change en eau de vie. Soleil des fruits d'or et de parne, mirabelles, poires, couetches, prunelles sauvages, récoltées quelques mois plus tôt, si mûres au pied des arbres que leur poids sucré les a fait chuter et se fendre souvent, excédées de leur surabondance et de leur pulpe chaude, puis mêlées dans des tonneaux, où, loin de pourrir, ils se sont mariés les uns aux autres en un mou entêtant et bulbeux. Dans la cabane, au-dessus de la rivière, se joue le dernier acte. La chair devient pur alcool. La machine livre le liquide aux bouteilles et bonbonnes apportées par nos pères, mais donne aussi sa part aux anges que la cabane bancale, magnanime, laisse s'envoler. Sans doute au ciel s'enivre-t-on de ses vapeurs, mais sur terre, nous qui ne sommes plus des anges et pas encore des démons, devenons, grâce à elles, des faunes hébétées, zigzagantes à vélo, riant pour rien, heureux, ivres de cette brise d'alcool et ivres de la vie.